Je te présente la DH2 de 2011-2012. L'évolution de cette DH, il y a généralement le pont qui est légèrement en retrait et en arrondi pour faciliter les déclenchements de virage et absorber un peu mieux les impacts. Et puis deux, au niveau du rocker, on a introduit le nouveau Hybrid Twin Rocker qui est en fait un rocker léger en spatule et en talons, avec au centre, entre les deux pieds, un cambre classique pour pouvoir donner du pop à la borne, de la réactivité, mais de la facilité pour les déclenchements de virage. Salut, bienvenue sur la FreeRide TV, on vient de tester la DH2 avec Steph. Donc Steph, je te laisse à toi la parole en premier, voir un peu ton ressenti là-dessus. Cette nouvelle DH2 garde un petit peu l'idée des anciennes DH2, c'est-à-dire une planche assez rigide. Je ne suis pas très fan de la rigidité, je préfère vraiment les planches avec beaucoup plus de flex. Mais c'est vrai, une très bonne accroche, un bon pop sur les holly, mais ce problème, je dirais un peu en flat, assez limité sur les renvois. C'est vrai que je pense que c'est une planche qui s'adresse vraiment à quelqu'un, enfin vraiment pour du pur freestyle backcountry, quelqu'un qui veut s'envoler haut et loin. En fait, c'est une planche justement qui n'est peut-être pas trop joueuse, mais qui est super rassurante dans les prises de vitesse. On a vu dès qu'on taille droit et tout, tout ça, on peut à la mat15, il n'y a pas de problème, ça tient. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit backcountry, haute vitesse. Et après, on perd peut-être un peu ce côté joueur, mais ça reste une valeur sûre dans son programme. Ok, merci beaucoup.